Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, malgré la maladie, je pense que ça s'entend, ça se voit, mais voilà, vous étiez nombreux à me demander en DM, est-ce que tu vas faire une vidéo sur Luca Berardo, etc. Donc, voilà, je me mets au service de la communauté et donc je fais cette petite vidéo comme d'habitude. Et puis, forcément, ça fait plaisir puisqu'au final, je vois que c'est un petit rendez-vous quotidien lors du Mercato, des joueurs qui sont présentés, etc. Vous avez envie d'avoir cette petite vidéo, donc ça fait toujours plaisir. Après, Gabriel Moscardo, c'est donc une autre pépite brésilienne qui est ciblée et qui s'appelle donc Luca Berardo. Comme d'habitude, on va d'abord voir son profil, qui est-il exactement. Ensuite, on verra aussi les informations, le contexte, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, où en est le transfert, quelle somme, etc. Et puis après, je vous présenterai donc ses points forts, ses points faibles, ses qualités et à la fin, je vous donnerai mon avis sur ce possible transfert. Comme d'habitude, meilleur like ton petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses de ce joueur. Je pense que les amateurs de Football Manager le connaissent déjà. Allez, on est parti pour la vidéo. Let's go. On est donc sur un défenseur central brésilien gaucher, évoluant à Sao Paulo, 20 ans, une cinquantaine de matchs en Serie A brésilienne. Capable d'évoluer dans l'axe gauche de la défense et dans l'axe droit de la défense grâce à sa qualité de pied, capable de jouer du gauche comme du droit. Défenseur central, plutôt relanceur. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et il a gagné la coupe du Brésil avec Sao Paulo. Il a été lancé dans le grand bas en 2021 par un certain Hernan Crespo. Je pense que certains le connaissent et pour moi, c'est quand même une valeur assez sûre du football. Il y a même également un certain Miranda qui avait évolué à l'Atletico, défenseur central, fameux qui évoluait à l'Atletico, qui a évolué en équipe du Brésil à l'Inter et qui disait que justement, Béraldo, c'était un peu la relève et qu'il allait devenir meilleur que lui. Il est vraiment évalué comme un futur crack et un des plus gros cracks, si ce n'est le plus gros crack en défense centrale. Donc on est vraiment sur un gros gros prospect. Selon les experts d'ailleurs et selon aussi ses dirigeants, Béraldo serait capable déjà aujourd'hui de jouer en première division dans un top championnat européen, contrairement notamment à Moscardo qui lui aura encore besoin de temps. Il est décrit comme quelqu'un de très professionnel, très calme et très famille. Ce n'est pas un Brésilien qui va faire la fête, qui va beaucoup sortir, etc. Il est très professionnel, il aime rester avec sa famille et il n'est pas très réseau sociaux. Apparemment, c'est son agence uniquement qui gère ses réseaux. Lui, il ne poste que très peu et ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Il est vraiment focus sur le football et ça fait donc sens avec la nouvelle politique du Paris Saint-Germain qui cherche des joueurs très professionnels et focus vraiment sur le football. Maintenant qu'on a dit ça, au niveau du transfert, on parle d'une somme avoisinant les 25 millions d'euros avec bonus. Apparemment, c'est déjà quasiment fait. Lui aurait déjà donné son accord pour signer au PSG et donc c'est en train d'être vu avec les agents pour finaliser le transfert. D'ailleurs, avant de parler de son profil et de ses qualités et d'après vous donner mon avis, j'ai quand même envie de parler de quelque chose puisqu'il y a eu forcément de nombreuses réactions de supporters parisiens. Il y en a qui sont forcément pour et qui aiment ce genre de prospects et il y en a d'autres qui disent « Oui, mais bon, il nous faut des joueurs confirmés, il nous faut des tauliers, etc. » Et ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, je pense que c'est vraiment indépendant. Il y a des cracks et il y a une vraie vision long terme de trouver des jeunes joueurs, des prospects qui vont monter et qui vont avoir plusieurs années, un petit peu comme le fait le Real par exemple avec Rodrigo et Vinicius qui sont allés chercher très jeunes. Pareil avec Manchester City et Julian Alvarez. Il y a cette volonté-là du PSG de recruter des joueurs très jeunes et de les prendre à une quinzaine, une vingtaine de millions avant qu'ils explosent. On a eu la jurisprudence par exemple Marquinhos qu'on est allé chercher à la Roma alors qu'on aurait pu le prendre directement. Je crois qu'il évoluait à Sao Paulo à ce moment-là. On aurait pu l'avoir à 10, 15, 20 millions grand max et au final, on a été le chercher à la Roma à 35 millions. On a aussi dans une moindre mesure Bruno Guimarech qui est parti pour 30 ou 40 millions de l'Olympique lyonnais et qui aujourd'hui en vaut 115. Donc c'est bien quand même d'aller chercher des joueurs jeunes avant qu'ils coûtent 50 millions d'euros. Mais comme je disais, je pense que c'est complètement indépendant des tauliers que tu vas aller recruter derrière parce que Luis Campos, c'est un bâtisseur d'effectifs et je pense qu'il connaît mieux le football que nous. Si nous, aujourd'hui, on juge que ça manque de leadership, de cadre à plusieurs postes dans ton effectif, je pense que lui, il a vu aussi. Et vraiment, je pense que les deux sont vraiment indépendants. Et quand on parle de Presnel Kimpembe et qu'on voit que peut-être, probablement, il va se faire réopérer et qu'en plus, il arrive à la fin de son contrat, on est peut-être en train d'essayer justement de prévoir l'avenir. Bon, et pourquoi je vous montre cette photo avec Lucas Moura ? Tout simplement parce qu'ils jouent ensemble à Sao Paulo mais que Lucas Moura est un bon exemple de on ne sait pas forcément sur quoi ça va nous mener. Dans le sens où, aujourd'hui, aller chercher un crack ne te garantit pas, même s'il a des qualités, même s'il est en avance sur son temps, ne te garantit pas qu'il va réussir. Par contre, il y a quand même des joueurs qui ont réussi et notamment chez nous. On pouvait être réticents à l'idée de recruter un Marco Verratti à Pescara en D2 italienne. Et pour autant, il s'est acclimaté tout de suite, il s'est imposé tout de suite et c'est devenu le joueur qu'il est devenu. Pareil pour Marquinhos qui est arrivé très jeune, il avait encore un pareil dentaire à ce moment-là et il a réussi. Aujourd'hui, il nous a donné quand même de belles années. À la différence, par exemple, d'un Lucas Moura où ça a été un petit peu compliqué. On l'annonçait comme un futur Neymar et pour autant, ça a été un petit peu compliqué. On a aujourd'hui Hendrik qui signe au Real. Tout le monde s'esclame et dit que c'est magnifique. Victor Roquet au Barça, pareil. Donc si le Paris Saint-Germain fait la même chose, il n'y a pas forcément de quoi être réticent. Mais ça ne veut pas dire que ce craque-là va forcément exploser et réussir. Mais en général, quand il est bien scouté et qu'il est bien entouré, ça marche bien. Et on le voit au Real Madrid avec Vinicius et Rodrigo qui aujourd'hui forment l'attaque du Real Madrid. Ils ont été recrutés très jeunes au Brésil et aujourd'hui, ils s'imposent depuis quelques années et ils sont vraiment exceptionnels. On peut penser qu'avec Hendrik, ça va être la même chose. Julian Alvarez est arrivé d'Argentine directement à Manchester City et pareil, il est exceptionnel. Donc on verra bien l'avenir qui va être réservé à Moscardo et à Béraldo. Mais pour moi, c'est quand même une bonne chose dans la mesure où derrière, tu vas aussi chercher des cadres pour entourer ces joueurs-là. Parce qu'autant Moscardo, au milieu de terrain, c'est très compliqué parce qu'il n'y a que des jeunes joueurs et donc il n'aura aucun mentor. Autant derrière, pour Béraldo, il aura Marquinhos, il aura Lucas Hernandez et ça, c'est quand même une bonne école. Maintenant, place aux statistiques pour voir ses qualités et ses défauts. Comme je vous ai dit, c'est un défenseur central gaucher, relanceur avec une belle qualité de pied et une belle qualité de vision de jeu. C'est quelqu'un qui sait se placer, qui a une belle qualité de relance pour casser des lignes, qui sait se placer, qui est intelligent dans son placement et qui a un sens de l'anticipation au-dessus de la moyenne. Et ça se ressent donc au niveau des statistiques où on peut voir qu'il excelle vraiment dans les interceptions en haut à gauche. Il excelle dans les dribbles réussis, ça montre une belle qualité de technique et balle au pied. Et donc forcément, on a aussi les passes progressives où il est vraiment excellent, où il est vraiment largement au-dessus de la moyenne. Et quand on voit forcément tout ça, on se dit que c'est un défenseur qui est totalement compatible avec Luis Enrique. On peut voir les passes progressives, on peut voir les passes vers l'avant, on peut voir les dribbles réussis, on peut voir les interceptions parce que sa défense joue très haut donc il a besoin d'avoir des défenseurs qui sachent anticiper, qui savent bien se placer, bien gérer la profondeur. Et donc des fois, notamment avec ce joueur-là qui n'a pas forcément de qualité de vitesse, c'est important d'avoir un bon sens du placement et de l'anticipation parce que si tu es pris dans ton dos et que tu n'as pas la capacité de vitesse comme lui, tu peux te retrouver vraiment dans la merde. Et on peut voir que ce n'est pas un défenseur qui est fort uniquement techniquement. Comme vous le voyez en bas, les actions défensives réussies, il est largement encore une fois au-dessus de la moyenne. Quand on regarde vraiment ce schéma-là, on se rend compte qu'il est largement au-dessus d'un défenseur moyen brésilien mais très clairement et dans tous les secteurs. Le petit bémol, c'est les duels aériens. Ben oui, forcément, vu qu'il fait quoi ? 1m85, c'est pas évident mais il compense par son placement. Un placement intelligent fait que forcément, tu vas avoir un peu plus d'avance sur ton vis-à-vis ou te placer un peu mieux, avoir un meilleur timing et donc il lui arrive quand même de gagner pas mal de duels aériens mais c'est pas un joueur qui excelle comme par exemple un Leni Yoro dans ce secteur-là. Mais d'ailleurs, en parlant de Leni Yoro, c'est quelqu'un quand même qui coûte deux fois plus que Béraldo mais surtout, ça peut être indépendamment de ce transfert-là puisque Leni Yoro évolue dans l'axe droit de la défense alors que Béraldo évolue dans l'axe gauche. Donc on peut très bien avoir Marquinhos et Lucas Hernandez et avoir Yoro et Béraldo en backup à droite et à gauche. Mais ce qui est intéressant vraiment c'est qu'on a un profil totalement compatible avec Luis Enrique capable de relancer très vite et d'avoir des passes qui cassent les lignes et ça c'est hyper important pour Luis Enrique quand il veut accélérer parce qu'on le sait avoir un jeu de possession c'est bien mais quand t'as des joueurs et notamment Vitinha qui des fois jouent beaucoup trop latéral et qui ont du mal à tenter cette passe compliquée et réussir cette passe compliquée c'est important d'avoir un défenseur central capable de casser des lignes et de trouver des passes intéressantes pouvoir accélérer dans des circuits de passes et c'est le cas de Béraldo c'est le cas aussi de Lucas Hernandez qu'on l'a vu dans l'axe de la défense on voit tout de suite la différence par rapport à un Danilo un Skriniar ou même un Marquinhos Lucas Hernandez a vraiment des grosses qualités à ce niveau là et on le voit il accélère tout de suite le jeu un contrôle et directement une vraie passe appuyée où il arrive à trouver un milieu de terrain ou son défenseur latéral mais on voit qu'il y a une vraie qualité technique une vraie qualité de passe et de vision de jeu et Béraldo pour le coup il a vraiment ces qualités là ce que je trouve intéressant chez Béraldo c'est que pour le coup ces qualités permettent d'amoindrir ses défauts dans le sens où il a un déficit de taille mais qui est compensé par un bon placement et un bon timing pour gagner quand même un minimum de duel à rien parce que pour le coup même s'il n'excelle pas par rapport aux autres il n'est pas en déficit et pareil pour sa vitesse même s'il y a des difficultés surtout au démarrage parce qu'il a quand même une bonne pointe de vitesse sur certaines images on le voit il a quand même une bonne pointe de vitesse mais il a du mal à démarrer il est quand même peu mobile mais il compense par une belle qualité de placement et de lecture du jeu la preuve les interceptions où il est largement au dessus de la moyenne donc en résumé ça peut être une très très bonne pioche d'ailleurs merci DataScoot pour ces graphiques là toujours exceptionnels dans leur travail et puis surtout il est considéré par DataScoot comme le défenseur central brésilien le plus prometteur de sa génération donc pour le coup on le voit il a des qualités indéniables et selon les experts et selon les statistiques qu'on peut voir il semble prêt déjà pour le haut niveau maintenant ça ne veut pas dire qu'il va devenir le krach et le grand joueur qu'il est prédisposé être mais c'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de potentiel et beaucoup déjà de qualité actuellement qui peut s'adapter directement à un championnat de top niveau européen donc c'est très prometteur et pour moi aller chercher un joueur comme ça à 20-25 millions franchement c'est une très bonne pioche et comme j'ai dit et je répète pour moi c'est vraiment indépendant des grands joueurs et des joueurs cadres que tu vas recruter et notamment cet été c'est pas parce que tu recrutes des prospects brésiliens au mercato d'hiver à 20-25 millions que tu vas avoir un trou dans les caisses et que cet été tu vas pas pouvoir aller chercher des tauliers au milieu de terrain en attaque ou en défense centrale peu importe voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur Lucas Béraldo on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux ciao merci